Mon nouveau copain cherchait des cicatrices derrière mes oreilles. Il ne croyait pas que je pouvais avoir cette apparence sans chirurgie à 55 ans. Je n'ai pas menti à Michael à propos des opérations de chirurgie plastique. Et le chirurgien n'a pas touché mon visage. Mon truc était différent. J'avais 30 ans. Mais je me suis donné un quart de siècle de plus. Pour traîner avec les retraités et susciter leurs intérêts. Parce que je ne pouvais pas rivaliser avec mes camarades. À 30 ans, j'aspirais à un mari, une maison, une carrière. Cependant, aucun de mes souhaits ne s'est réalisé. Je me sentais comme une ratée face à mes copines, qui avaient réussi. Alors, j'ai quitté mon ancienne vie et ai changé de cercle social. Et ça a marché. Peu après, un homme riche et solitaire, Michael, m'a demandé en mariage. À l'époque, je me fichais qu'il soit assez vieux pour être mon père. Cependant, juste après le mariage, Les alertes ont commencé à retentir. En entrant dans la chambre la première nuit de notre lune de miel, j'ai trouvé mon mari rougissant, en train de mesurer sa pression sanguine. Je pensais que Michael était juste nerveux. Mais il s'est avéré que c'était normal pour mon mari. Tu t'attendais à ce que quelque chose se passe aujourd'hui ? Pas à mon âge, chérie. Oui, j'avais des besoins. Mais Michael ne pouvait les satisfaire qu'une fois par mois. Lors d'un jour spécial. En étant avec mon mari, j'ai dû oublier l'agitation des stations balnéaires. Nous avons passé nos vacances dans un sanatorium. Et j'ai commencé à détester les week-ends parce que nous les passions à jouer au bridge à la maison. Il n'y avait pas une seule occasion où je pouvais porter une robe. Sauf pour l'enterrement d'un ami de Michael. Après deux ans de mariage, j'ai réalisé que personne n'essayait de regarder derrière mes oreilles. Personne ne me faisait de compliments après avoir appris pour mon posage. Un jour, je me suis réveillée avec de la fièvre et un fort mal de tête. Aucune des pilules de ma trousse de secours ne m'a aidée. Rendez-vous chez le médecin. J'étais abasourdie. J'étais en ménopause. Le médecin l'a dit de manière assez désinvolte. Comme si j'avais plus de 50 ans. Après le rendez-vous, Michael m'a invité dans un café. Je m'attendais à de la sympathie et du soutien de sa part. Mais il m'a dit que... qu'il me quittait. Tu t'es vite flétrie, ma chérie. Michael a dit qu'il avait besoin d'une femme plus jeune et plus active. Et puis, croyant qu'il me faisait une faveur, Michael m'a dit que son ami John avait le béguin pour moi depuis un moment. C'était un homme sympa de plus de 80 ans. et Michael m'a dit que ça ne le dérangeait pas si je sortais avec John. Eh bien, vas-y. Il ne te quittera certainement pas. Il n'y arrivera pas. J'ai décidé que ça suffisait. Le jour suivant, j'ai déménagé de la maison de Michael et j'ai demandé le divorce. J'ai complètement réinventé ma garde-robe. et je me suis débarrassée de tous ces vêtements lugubres. Et j'ai rempli mon placard de robes lumineuses. Le plus important, c'était d'avoir de nouvelles personnes autour de moi. J'ai repris contact avec des personnes de mon âge et j'ai commencé à apprendre à vivre sans être gênée par les choses que je n'avais pas encore accomplies. J'ai ajouté toutes mes pilules et finalement, retiré mon tableau de visualisation du mur. Peu de temps après, je suis retournée au cabinet de médecin. Il m'a reconnue et m'a demandé le secret de ma transformation. Mais il n'y avait pas de secret. J'ai simplement arrêté de m'imposer des objectifs et des réalisations pour chaque anniversaire. Dès que j'ai tout laissé tomber, tout a commencé à fonctionner pour moi. Merci. Sous-titrage ST' 501